... Bon, jusqu'à présent vous êtes éclaté ou pas ? C'est bien parce que je n'ai rien à vous raconter. Non, parce que Komana, elle a tout pris. Il ne me reste plus rien. Rien. Donc là, chez Slipok, en termes de confiance, ce n'est pas ça quand même déjà. En plus, elle a été brillante. Tout ce qu'elle a dit, intelligence, sensée, elle est belle. Fait chier. Non, c'est vrai qu'en fait, on a une vraie facilité à la détester. Je disais, non, tu l'aimes, tu l'aimes. Mais non, quand elle est là, tu ne l'aimes plus du tout. Toi, quand tu passes après, tu ne l'aimes pas. Tu dis, mais pourquoi elle ? Tu ne pouvais pas prendre quelqu'un qui est moche, qui n'est pas inspirant, qui ne connaît pas son texte, qui va se planter au moins quatre fois ? Ben non, j'ai pris Anna. La confiance en soi, c'est intéressant, parce qu'en fait, ce thème, il interpelle tout le monde. Parce que, on va dire qu'en fait, cette planète, elle est divisée un peu en deux grandes parties. Il y a des personnes qui sont persuadées que la confiance en soi, ça fait tout dans la vie. Et puis, il y en a d'autres, il y en a d'autres qui pensent que, bah, c'est pas tout, c'est un élément qui est favorable, c'est un élément qui est intéressant, mais qui n'est pas indispensable. Vous savez, par exemple, je trouve que c'est une erreur d'associer confiance en soi et réussite. Parce qu'on nous offre des modèles, on pense que parce qu'ils ont réussi, ils ont évidemment confiance en soi. Zuckerberg, super réussite, zéro confiance en lui. La prise de parole en public, c'était une angoisse, le mec, c'est la première prise de parole en public, il avait des auréoles jusqu'aux genoux. Bill Gates, zéro confiance en soi. J'ai vu une conférence de Bill Gates aux Etats-Unis, à New York. Quand tu le vois, le gars, il a pas un charisme de fou. Mais par contre, il a une vraie grande réussite. Après, j'allais, moi, j'ai travaillé avec des champions du monde, dans le monde du sport. Alors, croyez pas que la plupart d'entre eux ont confiance en eux. C'est pas vrai. David Douillet, c'est pas quelqu'un qui avait une super confiance en lui. Vous prenez un Jérôme Le Banner, c'est sûr que quand il fait du kickboxing au niveau championnat du monde, qu'il est sur un ring, la compétence qui est la sienne fait qu'à ce moment-là, il est bon. Est-ce que dans la vie de tous les jours, il a confiance en lui ? Pas du tout. Donc, en fait, déjà, je voudrais qu'on démystifie, s'il vous plaît, cette logique de confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est pas tout. Et on aurait franchement tort de croire que si on manque de confiance en soi, on va pas réussir. J'aime bien ce que t'as raconté sur la timidité, parce que moi, quand t'as raconté cette histoire, ça m'a tellement touché. Nous, les timides, on a tous le même réflexe. On a une capacité à regarder les choses sur les autres de façon très naturelle. Parce qu'on a tellement regardé les siennes, les nôtres, les siennes, les nôtres. Moi, donc, quand on me parlait, quand j'étais petit, tu disais un mot, je changeais de couleur, déjà, c'est intéressant. C'est comme le caméléon, je m'adapte. Et puis, à ce moment-là, je baissais la tête et je vous jure que certains membres de ma famille ont cru que j'étais autiste. C'est-à-dire que je suis pas timide. C'est-à-dire que moi, même si on m'avait dit « Non, 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 David, tu es réservé. » Eh bien, j'aurais dit « Écoute, moi, je crois que tu sais pas ce que ça veut dire, le mot réservé. » Parce que moi, je suis un vrai timide. Mais vous savez, il y a des problèmes avec les timides. C'est comme le problème de toutes les étiquettes qu'on va donner. C'est comme le problème de toutes les étiquettes qu'on a quand on a un manque de confiance en soi. C'est que ce n'est rien d'autre qu'une étiquette. Mais que cette étiquette, en fait, elle fait tellement la différence. Moi, je m'intéresse beaucoup aux neurosciences, vous le savez. Je m'intéresse beaucoup aussi aux neuromarketing. Maintenant, peut-être que vous le savez. Eh bien, on sait tous que quand on met, par exemple, l'image d'un grand cru sur une bouteille de vin, même des personnes de la plus grande école hôtelière du monde se trompent quant au diagnostic de ce vin et vont te dire que le picrate qui est à l'intérieur, il est excellent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'étiquette, elle est tellement importante que ce que l'on regarde est plus important que ce que l'on ressent. Il y a une autre étiquette qui a été faite par l'université de Cornwell. Ils ont mis en place un système dans lequel ils faisaient boire à des étudiants des soupes et il y avait dans ces bols un système qui remplissait la soupe systématiquement. La preuve qu'en fait, la satiété n'est pas un indicateur clé parce que plus de 93% d'entre eux ont bu 70% de soupe qui a été rajouté. C'est-à-dire, une fois encore, qu'on se repère plus au visuel que parfois à nos propres ressentis ou sentiments de société. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que la confiance en soi, d'abord, je voudrais juste que vous intégriez l'idée, juste cette idée-là, quand vous allez partir d'ici, c'est une étiquette. Maintenant, qui a mis cette putain d'étiquette sur moi ? Je vais vous raconter mon histoire. Un petit retour en arrière. Moi, je vis dans une famille avec une mère autrichienne qui, dans la même période, était le concurrent de la maman d'Anna sur les textos. Le « je t'aime », c'était T-E-M. Donc, c'était exceptionnel, quand même. T'avais ton bise, j'avais mon « je t'aime ». Quatre frères. Donc, c'est-à-dire, une famille qui repose massivement sur la testostérone. D'accord ? C'est-à-dire que... Ou t'es un bonhomme ou t'es un pédé. Papa, il y a des pédés qui sont aussi des bonhommes. Non, non. Non, non. Donc là, c'est intéressant parce que tout ce qu'on faisait, ça s'appuyait sur un truc qui s'appelle la compétition. Rappelez-vous que dans compétition, il y a le mot « pétition ». C'est-à-dire que quand on faisait du ski, parce qu'on avait la chance, je vivais dans une famille qui était normalement la classe moyenne, des parents adorables qui s'y donnaient le meilleur, donc on allait faire du ski. Vous savez que le ski, c'est un truc génial. Sept jours de vacances. On appelle ça les sports d'hiver, les vacances d'hiver. Moi, sur sept jours, je faisais six jours de compétition pour passer quoi ? Des médailles dont tout le monde s'en foutait sur la planète. C'est-à-dire que quand ils disaient « Oui, écoutez, moi, je suis troisième étoile. » « Tu avais le sentiment d'être prix Nobel. » « Tu as fait quatre jours de ski. » « C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Et en fait, quatre jours, cinq jours, six jours, que de la compète. Ah, un léger détail. À l'époque, comment vous dire, j'étais mauvais en tout. En tout. À l'école, j'étais pas bon. En sport, j'étais pas bon. J'étais pas bon. Parce qu'en fait, j'ai un frère jumeau. Faux jumeau, mais jumeau quand même. Et c'est pire encore. Parce qu'à la limite, s'il était vrai jumeau, peut-être que ça a été différent. Mais comme il est faux jumeau, on te le compare, H24, à ce que tu es. C'est-à-dire que dès que tu fais un truc, ben eux, regarde ton moi. Ton moi positif. C'est toi, mais en moins brel. Parfois, j'avais l'impression, mais finalement, mes parents, ils ont eu du bol, parce que, heureusement qu'il est là l'autre. Ils auraient été très déçus. Et vous savez, dans cette famille, c'était une famille qui parlait beaucoup, qui échangeait, qui racontait des blagues. Et puis un jour, moi, n'écoutant que mon courage, je vais faire une blague. Grande tablée de la famille. Et là, j'ai fait, j'ai une blague. Et là, je pense que mon père, il y aurait eu la guerre nucléaire, il aurait réagi aussi vite. Il vient voir, il fait, David, ne fais pas ton intéressant. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Ne nous fais pas honte. J'attendais le haut avant de continuer. Pour vous avoir, juste pour savoir si vous étiez humain ou con. Donc, vous êtes humain. Je continue. Donc, moi, je prends ça. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai une vraie envie de communiquer. Et tout d'un coup, on va associer, je vais associer, de la honte à mon envie d'aller communiquer. Tout le monde me suit ? Ok. N'écoutant que mon courage, je décide de faire une deuxième tentative. L'autre bout de la table. C'est-à-dire le plus loin possible de mon père. Sauf que quand je dis « Je peux raconter une blague ? » Je vois mon père qui court encore. Je t'ai dit que... Ne nous fais pas honte. Tu ne fais pas ton intéressant. J'attends la fin de la journée. Je vais te faire une dernière tentative. Et dès que je commence la tentative, vous savez, le moment où je vais démarrer le truc, il y a comme une tête qui se lève. qu'il faut que... Non ! Tu as... Tu as... Tu as... Tu as... Tu as... Tu as... En sustant, ça veut dire « Tais-toi vraiment, tu vas prendre une claire. » Je traduis. Moralité, je viens de faire ce qu'on appelle une association neurologique. Dans ma tête de gamin, je viens d'associer à l'idée de communiquer une émotion qui va avec qui s'appelle la honte. Et vous savez, en fait, en vrai, un timide, c'est ça. La plupart des timides sont des personnes qui rêvent de communiquer. D'ailleurs, si vous regardez la plupart des personnes qui font du développement personnel aujourd'hui et qui sont des conférenciers connus, tous ont quasiment la même histoire et vous ont dit « Moi, quand j'étais gamin, j'étais timide. » Alors, je ne sais pas si c'est un effet de mode ou si c'est vrai, mais en tout cas, je le constate. Et moi, ça m'a permis plein de choses. ça m'a permis énormément de développer des capacités que les membres de ma famille n'ont pas développées. Par exemple, la bienveillance. Moi, quand il y avait des foules du public, j'étais tellement mal à l'aise que quand quelqu'un n'est pas bien à l'aise, je sais tout de suite le repérer. Ça veut dire que j'ai aussi développé une vraie écoute parce que quand tu ne communiques pas, tu fais autre chose, il faut bien que tu comptes le temps. Et ce que je faisais, c'est que j'écoute. Donc, j'écoutais. Et en fait, à force d'écouter, je me suis rendu compte que j'entendais des choses que les autres n'entendaient pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que derrière des paroles, parfois, j'entendais des émotions, j'entendais des frustrations, j'entendais de la météocrité, j'entendais de la colère, même si c'était déguisé. Et j'ai aussi développé une véritable capacité à observer le langage non-verbal. Je m'étais tellement d'énergie à contrôler le mien que passer mon temps à regarder celui des autres était sympathique. Donc moi, je démarre avec une timidité sans borne. C'est-à-dire que tous les ressemblements scolaires, familiaux, sportifs, une angoisse. On a tous des événements qui nous ont marqués. Absolument tous. Et mieux que ça, on a tous des personnes qui nous ont marqués. On a tous des personnes qui ont été un élément déclencheur dans sa vie pour porter un regard différent sur qui vous êtes. Anna, elle vous a parlé de sa tante espagnole. Parfois, il suffit d'une personne, une seule personne pour vous amener à porter un regard complètement différent sur ce que vous vivez. Simplement parce que la personne, elle va t'offrir quoi ? Une façon de penser différente. Parce que mes chouchous, qu'est-ce qu'on fait en fait en vrai au quotidien ? On pense. Et une pensée, c'est quoi ? C'est quelque chose que je me raconte à moi-même. C'est une histoire que je me raconte à moi-même. Après, naturellement, à l'intérieur, si on y va du côté psychologique, on va avoir ça sous forme de pensée. Après, il va y avoir des connexions neuronales. Après, il va y avoir une libération biochimique. Mais tout ça, tout ça, à la base, je me raconte un truc. Et plus encore, je me raconte un truc à laquelle je crois profondément. Et plus je vais croire à cette chose, et plus il va se passer de mécanismes importants. Plus je crois à une chose, et plus je m'exclus de toutes les autres. Je disais bien, ça, c'est très intéressant. Tout à l'heure, avant de venir, il y avait ici, à 200 mètres, sur la place de la République, des personnes qui faisaient une manifestation. Je suis allé les voir. J'ai fait une petite vidéo devant. Et puis il y a quelqu'un qui m'a interpellé. Et cette même personne qui m'interpelle, me dit, comment on peut lui dire, je parlais d'Israël. J'ai dit, mais tu vois, la différence entre toi et moi, c'est que moi, là-bas, je vis. Je sais exactement ce qui se passe. Toi, tu vas juste prendre l'information, tu es incapable de la digérer, tu ne sais pas ce qui se passe, mais vous êtes tellement manipulé. C'est-à-dire que tu crois tellement que ça, c'est vrai, que même si je te racontais ce qui se passe vraiment, tu ne voudrais pas y croire. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas communiquer avec toi. Non, 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 non. Mais c'est important. Donc, ils sont passés de 1 à 14. 14 a essayé de me dire, écoutez-moi bien, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste une chose, je suis contre ce que vous êtes en train de faire et c'est vous qui massacrez les gamins là-bas. C'est vous qui attisez le feu, en fait. Et vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Mais il n'y a pas un pays au monde qui ne se défendrait pas d'avoir des personnes qui veulent basser les frontières pour tuer des personnes qui sont dans notre territoire. Pas un seul pays au monde. Et je leur ai dit, dis-moi, juste un truc, c'est sympa, vous êtes là. Vous étiez où quand il y a eu 500 000 morts qui ont été tués en Syrie ? Je ne sais pas, moi, je ne vous vois pas. Il n'y a pas eu de défilé là. Il n'y a pas la place de la République. Pourquoi maintenant ? Vous savez quoi ? Vous êtes tous des hypocrites. Et c'est ça qui est important, c'est que quand tu as une idée, quand tu as une croyance, le premier mécanisme, c'est que comme tu te crois profondément que c'est vrai, tu te fermes à toute autre forme de vérité. Et ça, c'est d'autant plus grave quand on parle de confiance en soi. Parce qu'en vrai, moi, je vais être dans mon système, je suis intimement persuadé que je suis timide, et que je n'ai pas de force de caractère. À partir du moment où cette idée-là, je la considère comme vraie, décodée, ça devient une croyance, à partir de ce moment-là, même si des personnes vont venir me voir pour me dire, mais non, David, regarde-toi, tu peux dire tout ce que tu veux. Tout ce que tu vas me dire, je vais le réinterpréter pour que ça colle à mon système. Tout le monde suit ? OK. Donc, c'est la première erreur et le premier handicap, en fait, du système de croyance. Et une fois encore, en vrai, que ce soit dans l'histoire d'Anna ou la mienne, le plus grave, ce n'est pas que mes parents m'aient dit « David, il est timide ». Parce qu'au départ, on dit « Ne fais pas ton intéressant », mais après, quand on te dit « Bon, David, tu veux dire quelque chose ? » Non, non, non. Parce que, curieusement, comme je viens faire un échange d'association neurologique où lorsque j'ai envie de parler, il y a la honte qui arrive, parce que mon inconscient, il n'est pas bête, mon cerveau, il dit « Hé, attends, attends, chouchou, attention, c'est un piège. Si tu parles, ils vont te coller la honte. Parle pas. » Et tiens, pour être sûr que tu parles pas, juste, on va aller appuyer sur ton système amidalien qui fonctionne comme une sorte de jukebox. Et juste, je vais te rappeler à la mémoire de la dernière fois où tu as voulu parler et du ressenti que tu as eu. Et là, en l'espace de deux dixièmes de seconde, vous avez entendu deux dixièmes de seconde, je suis en train de revisiter les moments que j'ai eus dans lesquels j'ai voulu intervenir et sur lesquels j'ai ressenti une énorme honte. Et à ce moment-là, quand la personne me dira « Tu viens ? » Non. Non, non. Mais pourquoi ? Je ne le sens pas. Et vous savez, ce qui est dingue, c'est que ce sont les mêmes personnes qui ont créé chez moi le timide que j'étais qui vont me reprocher de l'être plus tard. Mais quand même, c'est dingue. Pourquoi tu es timide ? Non, c'est parce que ton éducation était un petit peu con, quand même. Non, parce que maintenant, j'ai fait psychologie et je dois te dire que... Tu as plein de trucs d'enfer, mais sur la confiance en soi, tu as manqué un module. Tu as redoublé. Dommage. C'est fou. Donc, la première des choses qu'on doit comprendre, finalement, c'est que la confiance en soi, elle prend sa racine dans la perception psychologique que j'ai de moi. Et cette perception psychologique, elle va se nourrir de mes croyances, de mes images, de mes expériences, bref, de ma conscience. OK ? Quand on parle de conscience, on ne parle pas simplement... Je ne parle pas de la conscience d'être, par exemple, en pleine conscience, qui serait simplement la logique d'être ouvert à ce qui se passe maintenant à travers mes différents sens. OK ? Éric Berne, le père de l'analyse transactionnelle, disait « La conscience, c'est de savoir ce qui se passe maintenant. » OK ? Mais en vrai, ça, c'est la dynamique de conscience. Maintenant, la conscience, c'est en fait tout ce que je vais mettre dans ma boîte crânienne par rapport à un sujet spécifique. Ce qu'on appelle en fait la conscience de soi. Et vous allez voir que c'est la conscience de soi qui va limiter l'être humain dans sa confiance en soi. Je suis clair ? OK. Si vous décrochez, vous faites ça comme ça. De toute façon, je ne le verrai pas, vous êtes dans le noir quasiment, donc je m'en fous. Ça ne m'arrêterait pas. Mais comprenez que là, on va parler de la conscience de soi. Et la conscience de soi, c'est quoi ? C'est cette espèce de fourre-tout dans laquelle, par rapport à une situation, à un contexte donné, j'ai engrammé, j'ai enrichi une base de données, d'images, de petites vidéos, de petites paroles, les miennes, celles de mes parents. Une fois encore, je vous le redis, le plus grave, ce n'est pas qu'il m'ait dit que j'étais timide. Le plus grave, c'est que je les ai cru. Parce qu'à force qu'on te dise « David, il est timide, David, il est timide, David, il est timide, Anna, elle est timide. » Le problème, c'est qu'un jour, c'est curieux, ils n'ont plus besoin de le dire, je prends le relais. Ne t'inquiétez pas, il n'y a pas besoin de vous, je vais me le dire. « David, tu es timide, qu'est-ce que tu es timide ? » Et du coup, je vais avoir une vie de timide, avec une vision de timide, avec une posture de timide, avec une respiration de timide, avec des relations de timide, avec des expériences de timide et même des activités de timide. Bref, une conscience de timide. Tout le monde me suit ? Donc le problème de la confiance en soi n'est pas la confiance en soi. Le problème de la confiance en soi est un problème de conscience de soi. Et ce soir, je voulais vous interpeller là-dessus, vous dire, c'est quoi ma conscience de moi dans certains sujets ? Ok ? La conscience, par exemple, il y a une conscience, sachez-le, dans tous vos domaines de vie. Et je vais vous dire une très très bonne nouvelle. Tous ces domaines de vie-là sont inscrits dans votre neurologie, dans votre cerveau. Par exemple, j'ai une conscience de mon couple. Croyez-le ou pas, mais quand je pense à ma femme, il y a des parties de mon cerveau qui s'activent. Il y a même d'autres parties aussi. Je parlais de mon cerveau. Lequel, c'est ça ? Le deuxième ? Petite coquine. Quand je pense à ma famille, il y a une partie de mon cerveau qui s'active. Quand je pense à mon propre épanouissement personnel, ce que je veux, la volonté, tout ce qui va être du domaine de développement personnel, il y a des zones spécifiques qui s'activent. Et c'est ça, la conscience de soi. Dans chacun de vos domaines de vie, vous allez vous poser la question, c'est quel genre de conscience j'ai quand je suis dans ce domaine ? quelles sont les pensées que j'alimente, par exemple, quand je pense à qui je suis ? Et vous savez, qu'est-ce qui va faire qu'en termes de confiance en soi, on va alimenter le manque de confiance en soi ? Un truc vieux comme le monde. Vieux comme le monde. Le jugement. Un jour, premier homme, première femme, Adam, Ève, ont décidé de partir en vacances. Elle feuillette les meilleurs magazines et là, elle tombe sur le nouveau club med, Paradise Island. un truc de dingue. Apparemment, c'est all-inclusive. Quand t'arrives, il y a des fruits de partout, des activités de partout, tu fais ce que tu veux. Attention, le prix élevé, clientèle plutôt classe, réservée, VIP. Adam et Ève, destination super, ils mettent un peu d'argent de côté et ils y vont. Et là, ils sont accueillis par le grand organisateur de tout ça. Ça s'appelle Dieu, comme ça, et Dieu leur dit, voilà, écoutez, je vous explique les règles ici, c'est le kiff. Écoutez, c'est le kiff de tout le kiff de tout le kiff de la planète. C'est le meilleur club, je ne vais pas vous dire mieux. Voilà, tous les fruits, tout ce que tu veux manger, tout est à profusion. Absolument tout. Et en plus, sachez que les recettes, elles ont été préparées et équilibrées par Anna Ostrouille elle-même. Un truc de dingue parce qu'ils avaient suivi la vidéo sur France 2. C'est-à-dire que le mec a une vision totale. Il leur dit, écoutez, vous pouvez manger ce que vous voulez, c'est simple, goinfrez-vous et en plus, ce n'est pas calorique. Non, ça, c'est au début. Ah, juste un truc, s'il vous plaît. Il y a accès à tout. Il y a une chose, il y a un arbre là-bas avec une pomme. Touchez pas la pomme. Juste ça, s'il vous plaît, touchez pas la pomme, c'est la seule chose qu'il ferait qu'on vous renverrait d'ici. Ça fait partie du règlement, c'est la pomme, touche pas. Ok ? Je vous souhaite une bonne après-midi. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'ils sont juste dans le jardin. Ils sont même pas encore rentrés à l'intérieur, d'accord ? Ils ont pas visité les murs, le jacuzzi, rien du tout. Ils sont dans le jardin et puis il y a Adam qui fait écoute, écoute moi, je vais te laisser, je vais faire du kitesurf. Parce que je connais pas cette discipline, je vais y aller. Il y a Eve qui s'installe gentiment sur son transat avec une noix de coco. Parce qu'on sait pas, mais Eve, elle adorait les noix de coco. Je vous le dis comme ça, c'est un truc, ça reste entre nous. Et un coup, il y a un serpent qui arrive. Mais un serpent qui parle. Logiquement, toi, quand tu vois un serpent déjà, tu te casses. Bon, si en plus il parle, t'as deux raisons de te casser, parce que c'est un serpent chelou quand même. Ok ? Non, elle va continuer à boire à siroter son truc de coco comme ça. Puis il fait, comment ça va ? Psst ! Ben ça fait bien, et toi ? Tranquille, on a le club pour nous. J'ai des petites manques fraîches, je t'en veux. Non, non, non. Moi, je préférerais une petite pomme, une pominette. Une pomme, c'est de là, la rouge. C'est pas possible. Oui, il y avait un petit peu de Kévina dans Eve. Non, c'est pas possible parce que c'est pas possible. Voilà. Mais pourquoi tu fais ça ? Alors toi, tu fais tout ce qu'on te demande. Ben ouais, écoute, franchement, il y a des tonnes de fruits, pourquoi je mangerais une pomme pourrie, quoi ? Mais pour l'interdit ? Juste parce qu'on t'impose pas des idées ? Juste parce que tu seras peut-être la première femme d'un courant féministe ? Ouais, c'est pas mal comme idée. Ok, je vais la chercher. Ouais, mais j'hésite quand même. Écoute, t'as peur de quoi ? Qu'est-ce qui peut t'arriver ? Ok, tu vas manger la pomme, mais alors ? Ouais, mais pourquoi il veut pas qu'on mange cette pomme ? Mais c'est parce que c'est l'arbre de la connaissance. Et quand tu vas manger la pomme, t'auras la connaissance. Tu veux pas la connaissance ou tu veux rester comme ça ? Tu vas passer, tu vas voir, de Nabila à prix Nobel, tu verras. Mange-le. Le mec, il argumente, il essaye. Et là, elle croque le fruit défendu de l'arbre de la connaissance, au passage, du bien et du mal. Ça veut dire que, en fait, à ce moment-là, elle va être touchée par cette capacité de faire une distinction entre le bien et le mal. vous savez ce qui vient de se passer à ce moment-là ? Je viens de développer l'idée du jugement. Et là, il y a Dieu qui arrive, il fait, dis-donc ! Et t'es pas content. Dieu pas content, il parle comme ça. Tu prends tes clics, tes claques et ta gonzesse, et... pop, 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 non, pas d'aller-retour, non, 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 il n'y a pas d'essai, non, 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 recrache pas la pomme, ça sert à recrache pas la pomme, recrache pas la pomme, mange la pomme, va-t'en. Bon, moi, quand j'ai utilisé, en tout cas, ou quand j'ai vu cette première idée, je me suis dit, tiens, si on s'est fait virer du paradis parce qu'on a développé la capacité à juger, est-ce qu'on pourrait pas y retourner en développant la capacité à ne plus juger ? Et vous allez me dire, mais David, est-ce qu'on peut ne plus juger ? Tous les tests neurologiques prouvent que non. C'est-à-dire que vraiment, là, on s'est fait virer, on y retournera pas, pas de si tôt. Vous devez regarder le monde dans lequel on est, franchement, ça respire pas le paradis. Mais par contre, il peut y avoir ce qu'on appelle une zone intermédiaire. Et la zone intermédiaire, c'est de développer l'aptitude qu'on va avoir à se juger positivement. Vous avez remarqué quand même que notre société toute entière, elle repose sur le jugement. On est en train d'interagir de nation entre nation pour dire, mais dis donc, c'est pas bien ce que vous faites. C'est-à-dire que pourquoi on fait ça, en fait, au fond ? Vous savez, cette capacité de juger les autres, on l'a développée parce que justement, on est des nuls. Je vous le dis, je vous le dis, cette capacité de juger les autres, on la développe parce que nous-mêmes, on n'est pas très au clair avec qui on est. Parce qu'en fait, en vrai, écoutez-moi bien, si moi, je m'offre le luxe de juger qui tu es et de dire que ce que tu fais n'est pas bien, en vrai, ça veut dire que moi, je suis bien. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de devenir exigeant vis-à-vis des autres que d'être exigeant vis-à-vis de soi-même. Vrai ou pas ? C'est beaucoup plus facile de dire, mais t'as vu comment elle se comporte que de changer ses comportements. Et l'ego, il n'est pas con, il a compris le phénomène. Donc là, on va commencer à se dire, tu sais quoi ? Je vais commencer à juger tout le monde. Ouais. Et je vais bien souligner que ce qu'ils font, c'est pas bien. Et quand ces mêmes nations que tu pointes du doigt te disent, mais dites-moi, pourquoi vous osez nous donner des leçons ? Vous êtes regardés ? Mais comment ? Ils nous jugent ! Mais vous savez ce qui se passe au niveau sociétal, ça se passe au niveau neuronal. parce que vous allez voir que vous allez développer cette même capacité de jugement vis-à-vis de vous-même. Parce qu'en vrai, on passe son temps à se juger. Et selon l'éducation que tu as reçue, selon la culture dans laquelle tu vis, selon la société dans laquelle tu t'es inspiré, tu vas être porteur du jugement négatif ou positif. Et vous savez quoi ? En vrai, il n'y a qu'une rupture comme celle qu'Anna pouvait expliquer tout à l'heure pour qu'à un moment tu te dise « mais est-ce que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi ? » Dites-moi, on va juste faire un petit sondage comme ça. Imaginez que vous êtes tous chefs d'une très très belle entreprise. Elle tourne super bien. Et vous avez des résultats, ceux que vous souhaitez chaque année. vous passez votre temps à être le meilleur des managers possibles. Vous avez une vision, vous avez un bon marketing, tout est super bien organisé. Mais, vous avez un collaborateur dans cette entreprise, vous ne pouvez pas le blairer. C'est comme ça. Tu sais, parfois c'est symptomatique, voire systématique. Il y a une personne, tu ne peux pas la blairer. Et dès que tu penses à elle, tu lui envoies « Il est nul, il n'y arrivera jamais, de toute façon, pas d'intérêt, aucune compétence. » Juste un truc. Est-ce que vous pensez que ce collaborateur-là, il va se dépasser ? Non. Ok. Ça semble logique, d'accord ? Ok. Maintenant, quand toi, tu te dis « T'es nul, tu n'y arriveras pas, t'es incompétent, c'est pas possible. bouge ton gros cul. » Est-ce que toi, tu crois vraiment qu'ensuite, tu vas vouloir t'aider à être meilleur ? Impossible. Et vous savez quoi, ça ? Ça s'appelle du bon sens, en fait, en vrai. La confiance en soi, elle doit d'abord reposer sur une marque de bon sens. Comment tu peux exiger d'être meilleur, d'avoir plus confiance en toi, alors que la majeure partie du temps, tu passes tout celui-ci à te maudire ? Comment c'est possible ? Vous savez, à l'université de Duke aux Etats-Unis, ils ont mené une expérience qui était très, très, très intéressante, parce que quand on parle, quand on étudie la neurosciences de la volonté, on étudie quelque chose qui va s'appeler l'effet du foutu pour foutu. Toutes les personnes qui ont fait un régime dans cette salle, pas vous, dans les salles d'au-dessus, à côté, machin, en tout cas, toutes les personnes qui se sont fixées des défis de volonté ont connu cet effet qui s'appelle foutu pour foutu. Tu sais, c'est le moment où tu as pris une part de gâteau et tu te dis... Rires J'en prendrais bien une petite deuxième. Rires Et puis, tu as naturellement quelqu'un qui fait « Ça me ferait tellement plaisir. » Je ne vais quand même pas être désagréable. Et là, je vais prendre une deuxième part de gâteau. Et juste après, tu vas avoir un sentiment de culpabilité terrible. Bon, je sens que ça touche beaucoup de gens ici. Ne vous inquiétez pas, j'ai connu ça aussi. Et là, tu te dis, à un moment donné, ce sentiment de culpabilité va générer quelque chose qui s'appelle l'effet du foutu pour foutu. Parce que tu te dis « Bon, allez, foutu pour foutu, mon régime, il est dégueulasse, c'est foutu. Envoie la cam. Envoie. Non, garde une part pour toi si tu veux, file-moi le reste. Je vais me... Oui, c'est ça. Mais ne t'inquiète pas, parce qu'il y a un deuxième effet qui s'appelle « Brader le futur » qui fait que, ne t'inquiète pas, demain, je me rattraperai. Alors, ces deux psychologues de l'Université de Duc, d'ailleurs, il y en a un, je me rappelle son nom, qui s'appelle Daniel Gilbert. Donc, Daniel Gilbert, s'il y en a qui connaissent Daniel Gilbert, vous rigolez, ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que vous avez moins de 40 ans, et bien, je vous emmerde. C'est comme ça, parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas de désagréable. Donc, moi, je regarde Daniel Gilbert en question, son étude et tout ça est très intéressante. Parce qu'eux, en fait, ils ont analysé, c'est eux qui ont découvert d'abord l'effet de foutu pour foutu, mais ils ont compris, comprenez une chose, ce n'est pas de prendre la deuxième part de gâteau qui crée l'effet foutu pour foutu, c'est le sentiment de culpabilité et de honte qui crée l'effet foutu pour foutu. Vous voyez bien la distinction entre les deux ? Donc, eux, ils se sont dit, on va faire une belle expérience. On va prendre des femmes en régime et on va les inviter à suivre deux exercices. Le premier exercice, ce sera de manger un gâteau et de voir si le gâteau... En fait, ce qu'ils leur ont dit, c'est que vous allez manger un gâteau ou des bonbons et on va voir si ça a un impact sur votre humeur. OK ? Et puis ensuite, on va faire des tests sur des bonbons, différents bonbons et vous allez faire des tests de goût pour en dire ce que vous préférez. Donc, elles, elles ne savent pas qu'elles participent à une expérience sur l'effet foutu pour foutu. Donc, ils vont diviser le groupe en deux et au premier groupe, ils vont dire à ces dames, il y a l'expérimentateur qui va leur dire, voilà, je vous explique, vous pouvez manger gâteau, bonbons, prenez-en autant que vous voulez et surtout, si un moment donné, parce que vous êtes en période de régime, vous avez une petite culpabilité, n'en ayez pas parce que la quasi-totalité des participants qui l'ont fait ont eu envie d'en reprendre un petit peu plus parce que c'est goûtçu, parce que c'est intéressant, parce que c'est le moment de la journée. Ils avaient rajouté en plus, vous savez, ils leur avaient fait boire un grand verre d'eau juste après pour qu'il y ait un beau sentiment de satiété parce que ça, ça favorise la culpabilité derrière, donc les chercheurs, ils ne sont pas cons, ok ? Et à un groupe, ils leur ont dit, vous savez quoi, ce n'est pas grave, même si vous en mangez un petit peu plus, détendez-vous, il n'y aura vraiment pas mort d'homme parce que tout le monde le fait. Et au deuxième groupe, ils n'ont donné aucune information. Et ensuite, ils ont appelé ces femmes en même temps et ils leur ont demandé de choisir ou des bonbons ou des gâteaux. Ils avaient 4 minutes pour manger la quantité qu'ils voulaient. Ensuite, ils buvaient le verre d'eau et après, ils ont dit, on passe au deuxième test. Et à ce deuxième test, ils ont mis une collection de bols en phase 2 avec différents bonbons. Il y avait des skitters, il y avait des chocolats, il y avait des bonbons à la menthe. Il y en avait pour tous les goûts. Et leur ont dit, voilà, vous goûtez, vous en prenez autant que vous voulez. après quoi, ils ont compté le nombre de grammes et ils ont fait la moyenne pondérée entre les deux groupes. Curieusement, je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis que je suis tout petit, à chaque fois que je suis pris à défaut de volonté, que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, qu'est-ce qu'on m'a fait ? Discours de culpabilité. Vrai ou pas ? Tu n'aurais pas dû faire ça, mais c'est honteux, tu devrais avoir honte de toi. Donc du coup, après, quand les parents sont partis, j'ai pris le relais. Dès que j'avais décidé de faire quelque chose et que je ne le fais pas, tu es nul, mais comment tu peux ? Alors que tu t'étais engagé, bla, bla, et là, je me massacre. Donc nous, en fait, depuis la nuit des temps, on croit que la culpabilité et la honte peut être un moteur de transformation. D'ailleurs, on peut même croire que les parents d'Anna ou les miens, quand mon père, il me comparait à mon frère pour me coller la honte, je suis sûr qu'au fond, pour lui, c'était bienveillant parce qu'il pensait que c'était l'un des moyens de déclencher chez moi l'envie d'être motivé, de faire différemment. Vrai ou pas ? Donc je ne peux pas penser que mon père était un monstrueux personnage qui était là juste pour dire « Viens, on en a deux. Alors, on en fait un super et puis l'autre, viens, on le massacre. Ça va être notre souffre-douleur. Tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qui est pourri dans la vie, viens, on le dépense. avec une mère autrichienne qui fera « Ya ! » C'était un petit juif. Profitons-en ! Non, c'est ça, c'est dans mes terreurs nocturnes. Ok ? Mais en vrai, en vrai, mon père, quand il dit ça, lui, sa marque est profondément bienveillante parce que depuis la nuit des temps, on essaie de nous stimuler par la honte ou par la culpabilité parce qu'on croit que la honte et la culpabilité est un vecteur de changement. mais cette expérience, pour moi, elle est hyper importante parce qu'elle est à la base d'une compréhension différente de nos systèmes de motivation et donc de changement. Et je ferai un lien avec la confiance et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ces femmes qui avaient reçu juste une permission en te disant « Hey ! Même si tu fautes un peu, c'est pas grave. Parce que tout le monde le fait. » Elles avaient mangé en moyenne 28 grammes de bonbons. Celles qui n'avaient pas reçu l'information ont mangé en moyenne 70 grammes de bonbons. Le but du double. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Et c'est là où cette expérience et les cliniques est pour moi fondamentale parce qu'elle nous montre à quel point on se trompe. Dès qu'on ressent quelque chose de négatif, de honteux ou de culpabilisant vis-à-vis de soi-même, et bien curieusement, en fait, ça ne nous pousse pas à faire les choses. Au contraire. Parce que vous voyez, il y a un mécanisme qui va être renforcé par le fait d'être culpabilisé. C'est le fait de se dire à ce moment-là, je ne suis pas bien. qu'est-ce qui pourrait me faire du bien ? La bouffe, la cigarette, des pensées, l'alcool, en fait, tout ce que je veux fuir, vrai ou pas. Donc, en fait, à chaque fois que je vais ressentir culpabilité, honte, etc., au final, alors que je me jolis et que je pense que ça va me stimuler, en vrai, ça me propulse dans mes addictions, ça me propulse dans mon mal-être. Mais c'est exactement pareil pour la confiance en soi, mes chouchous. À chaque fois que je vais me dire, tiens, je vais faire un acte dans lequel je vais oser, parce que vous ne développerez pas la confiance en soi sans prendre le risque d'être soi. C'est-à-dire que tu ne développeras pas de confiance si tu ne t'exposes pas. Un jour, j'avais une émission de télé sur France 4 qui s'appelait Un coach pour changer ma vie. Et curieusement, pour la première fois de ma vie, je vais voir dans les magazines des phrases qui sont sympathiques et d'autres qui ne le sont pas du tout. Mais vous savez quoi ? Je vais comprendre qu'à ce moment-là, les personnes, elles ne jugent pas l'émission ou ce que je fais dans l'émission, mais c'est juste un délit de sale gueule. D'accord ? Franchement, moi, je ne suis pas préparé à ça. Ça me choque. Et je vais avoir une chance, c'est qu'un week-end, je vais donner une conférence dans le sud de la France. Et pendant cette conférence, il va y avoir un monsieur que j'adore, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle Jacques Salomé. Et je parle avec Jacques de cette émission. Et vous savez quoi ? Parfois, une phrase, ça suffit. Il m'a dit, c'est David, quand tu prends la liberté de te montrer, tu prends le risque d'être vu. Tout ce qu'on dira pour être retenu contre toi. Alors, il va falloir que tu développes un truc qui est une stratégie qui est juste géniale. Il faut juste que tu acceptes de la mettre en place. C'est quoi ? Je m'en fous. Je m'en fous. Choisis tes critiques. Choisis les personnes qui vont te faire un retour. Mais tu n'as pas le sentiment que si tu accordes du crédit à cette espèce de paumé frustré qui n'attend qu'une seule chose, c'est de te juger pour être positionné comme tu viens de le dire dans ta conférence, mon cher ami, tu as un problème parce que tu vas être dépendant de ton image. Alors, c'est quoi ? Que ce type te dise un truc comme ça ? Je m'en fous. Franchement, ma femme pourrait vous le dire, cette stratégie, je sais la mettre facilement en œuvre. Mais vraiment. Parfois, elle vient me dire « David, tu ne parles pas de ça en conférence. Je m'en fous. » C'est-à-dire qu'elle sait à ce moment-là que c'est mort, que je vais encore plus sans parler. C'est-à-dire que je suis capable de dire « je m'en fous » mais vraiment m'en foutre derrière. Merci Jacques. Maintenant, si la culpabilité et la honte nous propulsent vers les choses qu'on ne veut pas, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais ressentir du bien-être, à chaque fois que je vais me sentir fier, à chaque fois que je vais me juger positivement parce que si je ne peux pas me juger négativement, autant regarder dans ce que j'ai fait ce qui était bien. Et là, je ne vous parle pas d'être positif parce que je sors d'un trip new age avec un bon pet dans la bouche « tu sais quoi ? » « Tu devrais être positif, man. » « Mais vraiment quoi ? » « Ouais, suicide-toi, mais positif, putain. » « Ouais, c'est-à-dire fais grand jeu, quoi. » « Non, non, rien de fou. » Quand je vous dis « Soyez positif », c'est que neurologiquement, c'est la chose la plus saine à développer. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. D'abord, parce que vous le savez maintenant, le cerveau ne perçoit pas la négation. Le cerveau ne perçoit pas la négation. Messieurs, n'imaginez pas Monica Bellucci à moitié nue. Ne l'imaginez pas. Non, ils regardent déjà, ils recherchent déjà les photos sur Internet, sans déconner. « Détends-toi, JP. » En grave. Mesdames, n'imaginez pas Ryan Gosling à moitié nue, ici. Ok. Jean-Paul Belmondo. Non, il faut s'adapter au truc. On ne sait jamais. Le cerveau ne perçoit pas la négation. Chaque fois qu'il y a quelque chose que je ne veux pas, que je n'aime pas chez moi, je le renforce. Parce que neurologiquement, le cerveau, il n'est pas capable de, quand j'ai ma fille, ne renverse pas ton verre pour comprendre cette suggestion, elle est obligée de visualiser le verre renversé. Et vous savez ce qu'elle va faire ? Quoi ? Mais moi, en plus, qu'est-ce que je vais dire ? Mais qu'est-ce que tu es maladroite. C'est-à-dire que je ne veux même pas souligner ton comportement. Je veux dire ce que tu es. Je ne veux pas te dire « Chérie, tu vois, cette fois-ci, tu n'as pas fait attention, je t'avais pourtant dit deux. Non, je vais dire tu es maladroite. » Je vais te coller une étiquette. C'est-à-dire que la prochaine fois, tu diras « Hé, chérie, tu fais attention. Oui, papa, ne t'inquiète pas, je maîtrise. » Et tu diras « Mais cette petite, dès qu'elle touche quelque chose, elle casse. Elle est bizarre. Ça doit être de ta famille, ça. Parce que nous, chez nous, on n'avait pas ça. On était plutôt bien, mais pas comme ça. C'est chez toi, ça. Non, c'est chez toi, je te dis. Alors qu'en fait, en vrai, c'est moi qui l'ai créé. Je crée tout. Parce que ce que je crois, ce que je crains, je peux le créer tout le temps. Intégrez bien cette idée. Ce que je crois, ce que je crains, je peux le créer à tous les états, dans toutes les étapes. Dis-moi, tu n'en as pas marre d'avoir pas confiance en toi ? Parce qu'il faut juste que tu saches une chose, c'est que c'est toi qui l'a créé, ce manque de confiance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien sûr, tu as la dimension environnementale, bien sûr, il y a les personnes autour de toi, bien sûr, il y a mes parents qui m'ont dit, « Hey, David, tu es nul, tu n'es pas bon, tu es timide, tu ne vas pas aller, tu ne vas pas y arriver. » Mais à un moment donné, tu n'es pas obligé de prendre le relais. Parce qu'en fait, tout ça, ne tient qu'à une décision. Tu as décidé qu'un jour, ils avaient raison. Tu as décidé qu'un jour, quand ils disaient que tu étais timide, c'était acquis et acté à vie. Mais heureusement qu'on rencontre des tatas d'Espagne. Moi, c'était mon grand-père. On est un jour, je vais vivre un moment extraordinaire, je vais avec mon grand-père, il va se faire tailler un costume pour le mariage de mon grand-frère. mon grand-père n'était pas un homme qui avait beaucoup d'argent. C'était un technicien d'EDF, retraité, mais par contre, il avait toujours une super classe. Je n'ai jamais vu mon grand-père à défaut de manque de classe. Même quand il est mort, il est mort dans son lit, le slip, il était posé. Tu pourrais dire mon grand-père, il est rock'n'roll, le soir, il fait comme ça, balance. Non ? Nickel. Donc, un jour, on est dans sa petite voiture, on va à Rouen, au bout de la rue Grosse Horloge, et là, il y a un magasin qui s'appelle La Grande Fabrique, où il fabrique des costumes sur mesure. Je vais avec mon grand-père, il me dit, alors, tu es content, le mariage de ton grand-frère ? Je lui dis, mais pépé, c'est une angoisse, ce mariage. Il va y avoir 200 personnes. Mais c'est super, toute la famille va être réunie. Ce n'est pas super, pépé. Qu'est-ce qui est super ? Ils vont me regarder. Ben, c'est normal. Non ? Mais moi, je vais sentir le regard. Et là, il a senti mon angoisse. Mon grand-père, c'était mon héros. Un homme pour qui j'avais tellement de respect. Je passais une grande partie de mon temps avec lui. C'était un homme exceptionnel, un héros de guerre. Donc, dès qu'il disait un truc, pour moi, ça avait valeur, mais d'évangile. Et il va se passer un truc intéressant. On arrive juste devant la grande fabrique et il me dit, toi, tu ne rentres pas, tu restes là. Mais je veux te voir. Non, 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 tu restes là. Moi, je monte au premier étage et je te regarde. Tu vas demander l'heure à 100 personnes. Quand les 100 personnes, attention, je vais compter, quand il y aura 100 personnes, tu montes. mais il n'y a pas de mais. Un peu comme ton père yougoslave. Un truc, tu sens qu'il n'y a pas de négociation. Donc, je reste là, dans la rue, plein passage, la rue la plus commerçante de la ville, avec mon grand-père que je vois à travers la vitre là-haut, avec le mec qui est en train de lui essayer des costumes, qui fait des trucs avec des craies. Bon, j'ai commencé d'abord par le maudire. C'est normal, c'est la procédure. puis après, je me dis bon, et lui, il regarde les fées. Et donc là, ne prenant que mon courage à deux mains, je vais voir un monsieur, je fais, vous avez l'air, s'il vous plaît ? Pardon ? Vous avez l'air, vous avez l'air, vous avez l'air, s'il vous plaît ? 10h15. Merci, monsieur. One point. J'ai déjà des auréoles sous les bras, j'ai demandé l'heure à quelqu'un. Je vais voir la deuxième personne, puis la troisième, puis la quatrième. Et puis à mon avis, je vois le temps qu'avance, il faut que je me dépêche. En une heure et demie, j'aurais fait des 100 personnes. Une heure et demie. D'ailleurs, il y a une commerçante qui me regardait, elle a dû se dire, je crois que je n'ai jamais vu un mec avec un toque pareil. Elle dit, le pauvre petit, il est complètement handicapé. je suis sûr qu'elle a hésité à appeler l'hôpital psychiatrique, la pauvre petite. Une chose est claire, je savais l'heure. Et je vous jure que j'ai observé un truc, l'heure bouge. Et que, aussi un truc, une stat, 20% des personnes ne sont pas à l'heure. Jamais. Et je monte, mais je monte en colère, parce que mon grand-père, je comprends, pourquoi tu me fais faire cette épreuve-là ? Je ne t'ai rien demandé, pourquoi tu me fais ça ? Mais pépé, à quoi ça sert de demander l'heure à 100 personnes ? Il me dit, mon fils, tu n'as pas demandé l'heure à 100 personnes. Tu es rentré en relation avec 100 personnes. Et vous savez, ça, ça peut paraître anodin, mais en fait, j'ai compris déjà ce que c'était que le métier de coach. Il m'a fait faire des petites actions, et grâce à ces petites actions, quand même, quand il y a eu le défilé des gens de ma famille qui sont arrivés, bon, moi, dans ma tête, je vous jure que ça va, je me suis dit, bon, j'ai quand même demandé l'heure à 100 personnes. Des inconnus notoires. Je peux quand même aller dire bonjour à Tata. Parfois, mon grand-père, il venait me voir, et il me disait, le boucher s'est trompé, tu vas lui ramener sa viande directe. Vous savez à quoi ça ressemble la boucher normand ? T'as le porc qui est affiché dehors, le mec, il a une espèce de toche-toc comme ça ici, avec du sang partout, deux couteaux énormes, un bide comme ça, et le mec, il aiguille son coude et fait, « Qu'est-ce que vous voulez ? » Comment vous dire ? Non, sans vouloir vraiment pas vous vexer parce que vous êtes quelqu'un de bien, parce que vous êtes quelqu'un de gentil, que peut-être vous avez fait une erreur dans la viande de Pépé, je ne fais jamais d'erreur. Et là, je fais ça et je vois le cochon. Et là, j'ai compris pourquoi au niveau de l'ADN, on était très proche. Le cochon, j'étais très proche du cochon en ce moment-là. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que le jour où mon grand-père est décédé, je suis allé voir les commerçants pour leur dire et les prévenir, et ce même monsieur qui avait transmis l'affaire à son fils, il était là, et il me dit, « Tu sais, ton grand-père, il était fabuleux. à chaque fois qu'il a rendu la viande, je ne m'étais jamais trompé. Mais j'ai eu la viande, j'ai eu la boulangère, je crois que tous les commerçants, je leur ai dit qu'ils avaient fait n'importe quoi. Mais c'est ça qui devient intéressant, c'est que finalement, on va se rendre compte que ce que l'on devient, on ne le fait pas parce qu'une fois dans notre vie, on va voir l'épreuve. On devient ce que l'on agit au quotidien à travers les toutes petites actions que nous menons. Tu veux avoir confiance en toi, la première des choses que je veux que tu fasses, c'est que déjà, tu apprennes à te juger positivement dans tout ce que tu fais. Développer ce nouveau réflexe. Je sais qu'on va avoir le réflexe quand on n'a pas toujours confiance en soi de se dire « Mais comment j'ai pu faire un truc pareil ? » Maintenant, tu vas te poser une autre question. La première question que tu vas te poser, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait de bien là-dedans ? » Tout de suite, c'est la première question. Qu'est-ce que j'ai fait de bien ? Qu'est-ce qui est opérationnel ? Qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce que je maintiens ? Et la deuxième, qu'est-ce que je peux améliorer ? Mais ça ne sert à rien de se juger, en fait, en vrai. C'est une perte de temps. Focalisez sur le processus que vous avez mis en place. Je vais mettre en place un résultat. Qu'est-ce que j'ai fait de bien ? Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi de façon rétroactive. Parce que si vous pensez à vos expériences passées, plutôt qu'à chaque fois de y repenser, de dire « Mais je suis nul, comment j'ai pu faire un truc pareil ? » Avec la voix de ton père et de ta mère qui disent « On t'avait prévenu. » Reprends l'idée et dis « Ok, ok, ok. j'arrête de m'autoflageller. Qu'est-ce que j'ai fait de bien dans tout ça ? » Qu'est-ce que cette période de vie, elle m'a permis ? Comment j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai développé ? Si je devais changer deux, trois trucs à l'intérieur, je changerais quoi ? C'est-à-dire que arrêter de juger sur une période identitaire, rentrer dans une vision comportementale des choses. Parce que nous avons développé, nous les êtres humains, cette capacité à, lorsqu'on a une expérience positive ou négative, à la filtrer par rapport à ce que l'on est. Mais il n'y a rien de pire. Il y a une étude d'Harvard, toujours sur la logique de motivation et volonté. Vous savez, mon doctorat, je l'ai fait sur les neurosciences liées à la motivation. Donc, tout ça m'a profondément intéressé, m'intéresse encore prodigieusement aujourd'hui. Et j'ai même des programmes là-dessus, sur la volonté, sur la détermination. Il y a une étude d'Harvard qui est très intéressante, qui a prouvé que, chaque fois qu'on fait quelque chose, par exemple, j'ai décidé de faire du sport, c'est mon défi de volonté. Je commence à faire du sport. Chaque fois que je me dis, c'est bien David, t'as fait du sport, t'es quelqu'un de bien. Eh bien, en fait, curieusement, je m'autorise après à sauter mon exercice. Chaque fois que je vais me dire, c'est super, t'as bien mangé là, t'as fait attention, t'es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Eh bien, en fait, je suis en train de préparer la suite pour me goinfrer. Une fois encore, ça va à l'encontre de ce qu'on a appris au niveau éducationnel. Parce que dès qu'on faisait quelqu'un de bien, on avait toujours quelqu'un pour me dire, eh, c'est bien, je suis fier de toi. Sauf que toi, tu crois que t'es bien. Ça veut dire qu'en vrai, pourquoi je ferais des efforts supplémentaires puisque je suis déjà quelqu'un de bien ? Parce que moi, ce que je veux faire, c'est de réaliser un truc pour me dire, je vais être quelqu'un de bien. Vrai ou pas ? Donc si au départ du truc, tu me dis, mais t'es déjà quelqu'un de bien. C'est super. Bah, j'arrête alors. Non, c'est vrai, pourquoi je vais me restreindre alors que je suis déjà quelqu'un de bien ? Mais c'est comme ça que fonctionne votre cerveau. Pourquoi une fois encore ? Parce qu'on est souvent dans un filtre identitaire plutôt que dans un filtre comportemental. Quand j'ai décidé de m'entraîner et que je vais m'entraîner, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'exceptionnel. Ça fait de moi quelqu'un qui fait les choses pour obtenir des résultats, à rien d'autre. Et c'est déjà génial. C'est déjà génial. Mais quand j'ai cette conscience-là, curieusement, c'est plus facile de maintenir ma motivation sur le bout. vrai ou pas ? Donc, quand vous faites les choses, quand vous avez une difficulté ou quand vous avez une réussite, vous pouvez la filtrer en « je suis quelqu'un d'exceptionnel » ou « je suis un nul ». Non. Regardez les choses que vous avez faites et considérez que vous avez fait ce qu'il fallait pour obtenir des résultats. c'est tout. Tu n'as pas gagné le prix Nobel parce que tu as eu un entraînement de karaté chouchou. Tu as juste respecté ton engagement. Pendant des années, j'ai cru que mon père qui ne m'avait donné jamais aucun compliment n'était pas une personne qui m'avait aidé. Mais à travers cette étude, j'ai compris que quand par exemple je disais « j'ai fait ça, c'est super » et que j'attendais de son retour un truc, il me disait « t'as fait ce qu'il faut ». Envoie-moi autre chose. Mais curieusement, je suis allé jusqu'au bout de ce que je devais entreprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que j'avais aussi envie de me prouver que je pouvais aller jusqu'au bout de les choses. Pour la confiance en soi, mes chouchous, ça va être exactement la même chose. Faites ce que vous devez faire. Quand vous avez un résultat, quand vous réalisez quelque chose, ne rentrez pas dans l'orgueil de l'identité, rentrez dans la spécificité du comportement et dites-vous « ok, c'est bien parce que j'ai fait ça, c'est bien parce que j'ai fait ça ». Ok ? Tu n'es pas un nul parce que tu as raté une épreuve. Tu es un nul parce que tu penses ça. En vrai. Parce que si à chaque fois que les grands champions avaient arrêté quelque chose, ils s'étaient arrêtés, vous vous rendez compte que, imagine, il y a des mecs qui gagnent le tennis, qui gagnent le grand chelème, ils vont gagner plusieurs grands chelèmes chaque année, ils remettent la chose et puis un coup il gagne Roland-Garros, c'est l'année d'après, il ne le gagne pas. Un coup c'est Nadal, un coup c'est Fédéraire. Imaginez que Nadal qui perd Roland-Garros se dise « non, je suis trop nul, j'arrête tout, non parce que moi j'arrête ». Dis-moi, tu t'es pris pour Jospin, qu'est-ce qui se passe ? J'ai observé quand j'étais jeune. Parce que c'est ça, le mec il perd, il n'est pas président, il dit « j'arrête, j'ai fini, je l'arrête la politique ». Et tu as des idées ou tu n'as pas des idées en vrai ? Parce que si tu crois vraiment dans ton projet, à l'époque son projet, son slogan c'était « c'est clair ». Je crois que ce n'était pas clair pour lui du tout. Mais est-ce que ton projet il est clair ? Parce que s'il est clair, si tu échoues, reviens à la charge, bonhomme, et prouve dans 5 ans ou dans 7 ans que les mecs se sont trompés. Et même s'il doit attendre 5 ans, si c'est 7 ans, si tu as tes convictions, mais merde, pas toi ! Non, j'ai échoué, je suis nul, j'arrête. Bel exemple de conviction politique, chuchou. Mais non, tous les mecs qui réussissent, justement, ils ne portent pas ce regard identitaire. Ils se disent « Tiens, peut-être que je ne me suis pas assez entraîné ou peut-être que je n'ai pas assez travaillé ce plan de mon entraînement. Peut-être que je n'étais pas suffisamment préparé pour rencontrer Federer. Qu'est-ce que je dois faire ? » Moi, j'ai vu une interview dans laquelle Tiger Woods, bon, indépendamment de son domaine hors compétition, non, mais le mec, il comprenait, il était dans la compétition partout. Avec le golf, avec les femmes, ok. Mais dans le golf, prenons, on va s'intéresser à ces petites boules, le golf. Si on prend le golf, à chaque fois, il était exaspéré quand il disait « Vous êtes vraiment quelqu'un qui dit « Non, 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 je ne suis pas exceptionnel. Je m'entraîne. » Comprenez, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je fais. Je m'entraîne plus que les autres. Et l'entraînement, ce n'est pas simplement le fait de puter dans la balle. L'entraînement, c'est tous les instants. Je m'entraîne, je fais ce qu'il faut au niveau nutritif, je fais ce qu'il faut au niveau cardio, je fais ce qu'il faut au niveau alimentaire, je fais ce qu'il faut au niveau du mental. Je m'entraîne. Si je gagne, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Si je gagne, c'est parce que je m'entraîne. Et en fait, il est juste en train de dire « Ne me dis pas que je suis quelqu'un d'exceptionnel parce que peut-être qu'un jour, le fait de m'en convaincre va faire que je vais arrêter. » C'est pour ça que les champions français, ils ne gagnent jamais plus qu'une fois. Non mais c'est vrai. Mais écoutez-moi bien. Quand on a gagné la Coupe du Monde de football, il y a mille ans, c'était il y a mille ans, je suis désolé, c'était le dernier millénaire. OK ? Les mecs, non mais tout le monde est descendu dans la rue, tu avais le sentiment que le nouveau Messi était arrivé. Hé, détendez-vous les gars, on a gagné un match de foot. Mais tu avais l'impression que les mecs, c'était des demi-dieux vivants, les Champs-Elysées complètement remplis. Bon, que vous fassiez ça pour Johnny, je peux le comprendre. Mais c'est vrai. Parce que je pense que Johnny, il a touché toutes les générations. En vrai. Il a eu un hommage à la hauteur de ce qu'il était, ce mec. Je trouve que c'est normal. Détendez-vous les gars, c'est du football. Mais vous avez vu qu'après, on ne gagne pas. On ne gagne pas. Parce que vous êtes exceptionnels, les gars. Mais quand tu as le sentiment que tu es un dieu vivant, pourquoi tu t'empêcherais de mettre un coup de boule à quelqu'un pendant un match ? Parce que, vous savez, c'est curieux, quand Zinedine Zidane lui a mis un coup de boule, deux jours plus tard, moi je suis interviewé sur Europe 1, sur la motivation. Et j'avais là des chroniqueurs sportifs qui disaient c'est humain, il peut craquer, on comprend la pression, ton Zinedine Zidane, il est con. Non les gars, arrêtez de dire que Zinedine Zidane, c'est normal ce qu'il a fait. Quand Zinedine Zidane fait ça, le mec est un abruti fini. Pourquoi vous dites un truc comme ça ? D'abord, parce que d'abord, il y a plein de jeunes qui idolâtrent cet homme, ok ? Et c'est certainement l'un des plus grands joueurs de tous les temps, mais il a eu un comportement de débile mental, de demeurer. Parce que l'Italien qui est venu le chercher en insultant sa mère et sa soeur, il ne l'a pas fait simplement pour le titiller. Il l'a fait pour qu'il ait cette réaction-là. Parce qu'il savait pertinemment que si Zinedine Zidane n'était pas là alors qu'il allait y avoir les tirs au but, ils allaient gagner. C'est-à-dire que dans sa stratégie-là, Pellizzari, c'est ça ? Pellizzari ? Materazzi. Ouais, c'est un truc par-zi. Bon, l'Italien. L'Italien, il sait très bien ce qu'il veut faire. Donc lui, sa stratégie, elle est claire. Le faire sortir de ses gonds pour qu'il ait une réaction et qu'il se fasse dégager. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on revient justement mille ans avant, quand on a gagné les championnats du monde, quand on a été contre les Italiens, Zinedine Zidane, qui connaît parfaitement le circuit italien, il avait dit à Fabien Barthès, lui, il tire à droite, lui, il tire à gauche, lui, il tire au centre. Il avait donné toutes les informations. C'est la raison pour laquelle Fabien Barthès était sur toutes les balles. Ça veut dire que ne pensez pas que Zinedine Zidane, il a fait perdre l'équipe de France. Mais à ce moment-là, quand tu es considéré comme un dieu, pourquoi tu ne ferais pas des erreurs ? Alors que quand tu restes dans ton humanité, quand tu restes en « Voilà ce que je fais, je fais les choses, je fais mon taf, ça me suffit. » Ma femme qui me connaît très bien, parfois je reçois des honneurs. On vient me voir, on me dit que c'est exceptionnel, que je fais, c'est gentil. Mais en vrai, il faut que vous sachiez que ce n'est pas ça qui me touche. parce que pour moi, je fais mon taf. Je fais ce sur quoi je me suis engagé. Je suis dans ma mission. J'avance. Et parfois, il y a personne qui me dise « Est-ce que tu te rends compte le bien que tu fais aux gens ? » Et la plupart de mes réponses, c'est non. Et en vrai, je ne veux pas le savoir. Parce que je n'ai pas envie de me prendre pour quelqu'un d'autre. C'est juste important de rester dans son humilité, le plus possible. On a déjà tellement d'occasion de se la péter américaine. Non ? La confiance en soi, mes chouchous, elle partira toujours de cette capacité que vous allez avoir d'être au clair et de faire les choses et surtout d'arrêter de rendre identitaire quelque chose qui ne l'est pas. Tu décides d'aller prendre la parole en public. Tu ne l'as jamais fait. Ça ne fait pas de toi une femme exceptionnelle. Ça fait de toi une femme qui fait les choses pour transmettre un message intelligent qui va permettre à des personnes de se transformer. Naturellement, tout le processus qui t'a amené, t'a transformé. Mais si tu crois que parce que tu étais là, tu es exceptionnel, tu vas passer à côté de quelque chose de grand. Pourquoi je m'améliorerais après ? À la fin de chacune de mes conférences, je vais toujours voir une personne. Ça peut être Martin, par exemple, que je considère comme un très grand conférencier. Je vais demander à Yannick, Yannick Alain, que je considère comme quelqu'un ayant un regard sur les conférences exceptionnelles. Je vais demander à mon épouse. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que je peux corriger ? C'est juste ça qui est important. La confiance en soi, en fait, elle va dépendre de votre capacité à arrêter de considérer que tout ce que vous faites se lie au niveau identitaire. Tu vas prendre la parole au public. Descends, l'exigence. Ce n'est pas un truc exceptionnel. même si c'est important pour toi. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas parler à des gens. Et tu vas leur parler de ce que tu aimes. Et ton job à toi, c'est de bien préparer ton travail pour que lorsque tu vas communiquer, chacun puisse être touché par ton histoire. Et si tu fais ça, tu auras été dans ton job. OK ? Pourquoi il y a des personnes ? Vous avez remarqué que des personnes qui sont souvent exposées à la télévision se suicident ? Je ne sais pas. Tu as un mec comme Robin Williams, il a tout, il a le succès. À chaque fois qu'il fait un film, 17 millions de dollars minimum. Minimum ! Il a une maison à côté de Beverly Hills. La maison, elle fait 900 mètres carrés. Deux piscines, quatre chiens. Quatre chiens, quand même ! Le mec, il a quatre chiens. ils se suicident. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont associé qui ils étaient à l'image identitaire qu'on leur a projeté. C'est qu'en fait, en vrai, à l'extérieur, ils livrent beaucoup, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Sauf que tu sais, quand les feux, les lumières s'arrêtent là, tu te retrouves tout seul avec toi. La question, c'est quand tu te retrouves avec toi, est-ce que ce que tu te dis, c'est sympathique ou pas ? C'est la raison pour laquelle la confiance en soi part de cette capacité à exister, de faire les choses, d'agir et d'arrêter de considérer que tout ce que vous allez faire va définir votre identité. L'identité, elle se choisit par nature. Tu n'as pas besoin de faire des choses pour être quelqu'un. Tu as besoin de le choisir. et ensuite de l'assumer. Être ou ne pas être, telle est la question. Être ou ne pas être, telle est la question. Mais rappelez-vous, quand Moïse va sur le Mont-Sinai, qu'il entend Dieu, qui apparaît à travers un buisson ardent et que Dieu lui dit « Moïse, Moïse, il y a un arbre qui parle ! » Puis en plus, il ne se consume pas. En feu, mais il ne se consume pas. Là, il comprend qu'il y a un truc. Et l'arbre lui dit « Tu sais quoi ? Tu vas aller voir Pharaon et tu vas lui demander qu'il libère tous les esclaves israélites d'Égypte et vous allez retourner dans votre terre en Israël. » Je vous dis ça parce que ça fait très 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 longtemps et que la capitale de Jérusalem, ce n'est pas maintenant. C'est quand même quelque chose qui date. Accessoirement, il faut juste que les mecs retournent dans leur livre d'histoire. Je dis ça, je ne dis rien. Et tu en as gare ? Ok, ok, d'accord, d'accord. Ok. D'accord. Un petit truc. Pharaon, il a douze dieux. Oui, douze. Et toi, tu dis que tu es des dieux des dieux. Je suis d'accord avec toi. Il va me dire comment il s'appelle ton dieu des dieux ? Je lui dis quoi ? Là, la littérature hébraïque nous propose plusieurs choses. La première, c'est je suis ce que je serais. La deuxième, peut-être, je suis ce que je suis. La troisième serait je suis ça, je suis. Enfin bref, il y a du je suis là-dedans. D'accord ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que moi, tu me dis je suis, non, mais ça ne claque pas. Tu n'as pas un truc comme Kévin ? Non. Moïse, il a compris que ça suffisait quoi. Je suis. En fait, ce que cette parabole nous apprend, c'est que tout ce que tu mets derrière le mot je suis, tu le deviens. Mais vous savez, il y a un truc, c'est que cette dimension identitaire, qui nous l'a transmise ? D'abord, mes parents. Mes parents, ils ont dit David, il est timide. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je suis ? Être ou ne pas être ? Vous avez remarqué qu'on est des êtres humains ? On n'est pas des fers humains ? On n'est pas des savoir-fers humains ? On n'est pas des fers-fers-fers-savoirs humains ? Rien à voir. On est des êtres humains. C'est-à-dire que toute la base, c'est d'être. Donc être, c'est à vous de décider, personne d'autre. Et je crois que c'est ça le processus qui s'appelle être adulte. C'est être capable de se dire « Tu sais quoi ? Peut-être que j'étais timide, mais à partir de maintenant, je décide de ne plus l'être parce que ça ne correspond pas à la vie que j'ai envie d'avoir. À partir de maintenant, je vais être audacieux. Tiens, ouais, je vais être audacieux parce que je vais coller à cette définition stupide du dictionnaire. À partir de maintenant, je suis audacieux. Et après, je peux commencer à me poser la question c'est « Quels sont les comportements d'un audacieux ? » Et je vais me comporter conformément à l'audace. Et vous allez voir que quand j'ai des comportements d'audacieux, je deviens audacieux. Ça veut dire que ton job pour être quelqu'un de confiant, ce n'est pas de tout réussir ou de tout considérer que tout se situe à ce niveau-là, de la réussite, échouer, pas échouer. Non, non, c'est de dire quel serait le comportement d'une personne de confiance. Et je vais juste me focaliser là-dessus. Pas sur ce que je ne suis pas, pas sur ce que je suis, sur le processus créatif que je suis en train de mettre en place, donc sur la personne que je suis en train de devenir, mais à travers mes actions. La confiance en soi, mes seigneurs, ça ne se développe pas par la réflexion, ça se construit par l'action. Ça se construit quand je décide, parce qu'une personne me fait confiance, de lui rendre honneur et dire, je vais la donner cette conférence. Mais par contre, comme je vais lui faire honneur, je vais bien la préparer. Je vais arriver plus tôt, je vais regarder la technique, je vais préparer des super slides. Je vais même mettre une bonne musique dessus. Je vais bien préparer mon storytelling pour que ce que je dise colle avec ce qui est écrit. En clair, si vous avez trouvé que Anna, elle est une bonne conférencière, qui a trouvé que c'était une bonne conférencière ? Ok, good. Génial. Vous devez juste considérer qu'elle a fait exactement ce qu'il fallait pour que vous puissiez avoir cette conclusion. Vrai ou pas ? Ça veut dire quoi, mes chouchous ? C'est-à-dire que vous devez identifier quelles sont les plus petites actions que vous devez poser chaque jour pour renforcer votre confiance en soi avec une seule question à l'esprit. Est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de la confiance en soi ? Et fixez-vous des petits défis, pas des trucs énormes de temps en temps et de dire, je vais me confronter. Tu sais quoi, je n'ai jamais parlé en public, je vais faire l'Olympia. Détends ton string, ne t'énerve pas, on va commencer par 10 personnes, c'est bien 10 personnes déjà. D'accord ? Prenez des petits défis quotidiens. Nous sommes la somme du fruit de tout ce qu'on produit chaque jour. Voilà ce que nous sommes. Donc chaque jour, un défi. Deuxième idée, force que je veux vous garder. Première, chaque jour, un défi. Deuxième, arrêtez de mal vous juger. Quels que soient les résultats que vous obtenez dans votre vie, quels que soient les domaines dans lesquels vous êtes, portez votre attention sur ce que vous avez fait de bien. Quand ils ont interviewé Tiger Woods sur ses relations adultères, il a dit, j'ai fait quand même du bien à beaucoup de gens. Au moins, il a préservé sa confiance. Je plaisante, mais en tout cas, ce que je veux, c'est vraiment que vous observiez dans tout ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites de bien ? Vous avez toujours le choix d'avoir ce prisme déformant. Je sais que notre culture, elle nous invite tous les jours à juger. Mais regarde maintenant, tu as décidé de te marier, tu vas te retrouver avec quatre mariés pour gagner une lune de miel mais pendant ça, qu'est-ce que vous allez faire ? On va vous dire, il faut vous juger. C'est-à-dire que toi, c'est le plus beau jour de ta vie et tu as l'espèce de trois mégères qui vont participer à ton mariage qui sont là pour dire « Ah, mais vraiment, alors là, les couverts, c'est n'importe quoi. Et puis la musique, moi, je me suis embêté. » Non, ce mariage, il est complètement nul. Tu sais quoi ? Cette lune de miel, elle ne vaut pas les critiques que tu vas recevoir. elle ne vaut pas la violence de ce qui va se passer à la télé parce qu'en plus, écoute-moi bien, quand tu vas voir ta tronche à la télé, quand tu vas voir que les propos les plus intelligents, ils ne passent pas à la télé et que tout ce que tu as dit, les plus petites phrases, parce que ça se trouve, quand tu as dit « Bon, je n'ai pas du tout aimé la soirée, mais en même temps, il y avait quelque chose de très sympa, c'était la façon dont ils ont traité les convives. On ne mettra pas la façon la plus sympa, c'était traité les convives. Ça, c'est couper ça. Tu verras, elle était complètement nulle cette soirée. Et toi, tu sais quoi, tu vas passer pour la mégière de service ? Est-ce que ça vaut le coup de gâcher son mariage pour ça ? À la limite, ne fais pas de voyage de noces, mais fais cet instant un moment dans lequel tu ne recevras aucune critique négative. Fais de ce moment le moment où chaque chose que tu vas voir, tu verras le temps de préparation que tu as mis à mettre ses couverts, le choix du traiteur que tu as suivi pendant toute la durée, le fait que tous tes amis soient là. Centre-toi tout le temps sur ce qui fonctionne et ce qui marche. Et puis, s'il y a des couacs, next, on corrige, on passe à la fois d'après. C'est OK pour vous ? Apprenez à bien vous parler. Et dernière chose, et j'en terminerai là, la meilleure façon d'augmenter la confiance en soi, c'est de la créer chez les autres. Apportez aux autres ce que vous souhaitez développer chez vous. Tu manques de confiance, encourage celle des autres. Parce que vous savez qu'il y a un état qu'on appelle en psychologie un état de contre-projection. Parce qu'il y a un truc qui est bizarre, c'est que si moi je te donne un conseil, ça veut dire qu'au fond, j'ai la compétence. Ça vous semble logique le truc ? Je le refais. Si moi je te donne le conseil qui va te permettre d'avoir plus confiance en toi, ça veut dire qu'au fond, je suis porteur de ce même potentiel de conseil. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc si je te le donne, c'est que je l'ai. Parce que je ne peux te donner que ce que j'ai. Je peux vous donner du temps si j'en ai, je peux vous donner de l'amour si j'en ai, je peux vous donner de la compétence si j'en ai, je peux vous donner de l'argent si j'en ai. Donc si je te donne des conseils, en confiance en soi, c'est que j'en ai aussi. Et vous allez voir que plus vous allez la révéler chez les autres, et plus vous allez la développer chez vous. C'est pour ça que aimer et être généreux, c'est le meilleur cadeau, le plus égoïste à se faire. Je crois que la générosité, c'est la stratégie des égoïstes. Moi, je suis très égoïste. Merci pour cette soirée. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, merci. Ok, mes chouchous. Merci, merci, merci. Alors, comme on est une petite salle, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire un petit quart d'heure, 20 minutes de questions-réponses pour ceux qui auraient des questions spécifiques, pour que je puisse éventuellement mettre en assistance. Il y a un micro ici. Super. Donc, vous avez Lucie. Laissez Lucie faire. Quoi ? Je suis sûr qu'on lui a fait plein de fois, celle-là. Non, pas toi. C'est trop beau. Non, si vous êtes beau et sympathique, c'est pas la peine. C'est énervant. Vas-y, chouchou. Tu te rappelles l'histoire que tu voulais raconter et que ton père t'a pas laissé raconter ? La blague ? Non. Non, et c'est pas plus mal. Parce que, déjà, parfois, j'ai un truc un peu tordu dans ma tête. Imagine, ça ne vend. Non, finalement, il ne vaut mieux pas. Pas de questions ? Pas de questions ? Une fois. Pas de questions deux fois ? Ah, il y a ici, là-devant. T'as gagné, bingo. Comment avez-vous combattu votre timidité ? Comment j'ai combattu ma timidité ? Eh bien, en fait, à cause de Céline Guénard. Céline Guénard. Mon épouse n'est pas dans la salle. J'en profite. Quand j'étais jeune, je suis amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Céline Guénard. Et il va se passer un truc. Il y a un week-end. On a une soirée entre potes. On est en plein mois de juin. Le lendemain, j'ai les championnats de France de karaté junior. Et ce soir-là, je décide de prendre mon courage à deux mains parce que je suis très timide. Et j'ai un copain qui arrive. J'ai une moto. T'as vu le film Top Gun ? Je me sentais pareil. J'étais le Tom Cruise avec des boutons, mais Tom Cruise quand même. Et j'ai un copain qui s'arrange pour que Céline Guénard accepte que je la raccompagne. Je sais qu'elle est au courant que j'en pince pour elle. et moi, je la raccompagne sur ma moto. 125 DTLC Yamaha. Le top du top. Là, je m'arrête. 150 mètres avant la maison. C'est la distance des fusils à pompe. On ne sait jamais que son père sorte. Le réflexe. J'enlève mon casque. J'enlève le sien. Et je me rapproche tout doucement d'elle. T'entends les grillons. Il fait chaud. Je vois ma moto en arrière-plan. J'ai le sentiment d'être Tom Cruise dans Top Gun. Je m'approche tout doucement d'elle. Elle s'approche. Je m'approche encore. Je m'approche un peu plus. Bonne nuit. Passe une bonne soirée. Ça m'a fait plaisir de te raccompagner. Je prends mon casque. Je le mets sur ma moto. Je démarre. Et là, pendant toute la route. Comment je peux être aussi nul ? Le lendemain, figure-toi que je les gagne les championnats de France. Je rentre le soir. Ma mère, elle se fait un petit apéro. J'ai tous mes copains qui m'attendent et tout ça. Faites d'enfer. Je viens gagner des championnats de France. C'est un truc qui... Enfin, pour un gamin, c'est un truc énorme, tu vois. Et il y a Stéphane Bourgoin qui vient me boire. Déjà, avec un nom comme ça, ça aurait pas dû te montrer. Stéphane Bourgoin vient me boire. Il fait, je te félicite. C'est une très belle victoire. Eh bien, laisse-moi te raconter la mienne. Aujourd'hui, je suis sorti avec Céline Guénard. Ouais, je sais, c'est dur. Je l'ai tapé. Mais à ce moment-là, j'ai compris que j'étais en train de passer à côté de choses simplement parce que je m'étais fait dominer par la peur qui était une peur complètement irraisonnée. C'est-à-dire, comment je pouvais être aussi bête d'avoir la force de me battre avec des types qui voulaient ma mort sur les tatamis et qu'un simple baiser pouvait me terrasser ? À partir de ce moment-là, je me suis juré que plus jamais, plus jamais de ma vie, je ne baisserai la garde face à la honte. Voilà. Et en fait, tu sais ce fameux bouquin qui s'appelle « Trembler mais oser » ? Putain, ce que j'ai tremblé. Mais par contre, j'ai toujours osé. Comprenez par là, c'est que j'ai pris beaucoup de râteaux. Mais ce n'est pas grave parce que j'osais et à chaque fois que j'osais, je faisais ce qu'il fallait pour sortir de ma timidité. En fait, je me suis confronté à mes peurs. Et ça, tu sais, dans les arts martiaux, comme partout ailleurs, on t'apprendra une chose. La peur, elle ne disparaît pas dans la réflexion. Elle ne disparaît que dans l'action. Plus tu te confrontes à ta peur, et le moins, elle prend d'importance. C'est comme ça. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné avec moi. C'est ma réponse. Au passage, juste pour l'histoire, quand j'ai fait mon service militaire, je suis parti en Yougoslavie et l'un des hommes que je dirigeais, c'était Stéphane Guénat, le frère de Céline Guénat. Et il m'a dit, mais quand j'ai dit à ma soeur que j'étais avec toi, elle m'a dit que très jeune, elle t'avait connu, qu'elle avait même failli sortir avec toi, mais que tu n'avais pas osé sortir avec elle. Autant vous dire que je l'ai mis en première ligne à chaque fois qu'il y avait des combats. Guénat, vas-y, c'est toi qui y va. C'est terrible. C'était terrible. Mais c'est comme ça, c'est l'histoire. Et tant mieux, donc je remercie Céline Guénat. Peut-être qu'un jour, elle viendra dans une conférence dire, c'est moi. Et là, je dirais, trop tard. Fallait bouger à l'époque, ma cocotte. Je ne vois pas pourquoi ce serait toujours le mec qui ferait le premier pas. Mais c'est comme ça. Une autre question ? Merci pour la question. Est-ce que pour gagner confiance en soi, on aurait besoin parfois de faire le tri dans son entourage ? Est-ce que pour gagner confiance en soi, on aurait besoin de faire le tri dans son entourage ? Bon, première chose qu'on doit intégrer, nous sommes la somme des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Donc ça, c'est déjà important. C'est-à-dire que c'est une grande idée psychosociale qui m'a aussi beaucoup, moi, permis de comprendre que parfois, je pouvais avoir un environnement qui est toxique. Mais, en même temps, je suis contre l'idée, parce que je la trouve sectaire, en fait, d'éliminer son environnement. Moi, je préfère, si j'accompagne une personne qui est dans un environnement toxique, parce que tu sais quoi ? Ta famille, tes amis, certains parents que tu connais depuis des années, ils sont aussi avec leurs difficultés personnelles. Et je trouve que c'est trop facile de les éliminer, en fait. Les éliminer de l'équation, c'est facile et c'est pas toujours si salutaire que ça. En revanche, de se renforcer soi, et apprendre à ne plus être touché ni par leurs critiques, ni par leurs paroles. Je vais donner un exemple très concret. Je suis un jour avec ma fille. À l'époque, j'habite en Haute-Savoie, dans un chalet. Et ma fille est toute petite, elle est sur mes genoux. Je suis devant mon ordinateur et j'ai mon père qui est là. Alors, vous savez, parfois, je parle négativement de mon père, je veux juste que vous entendiez que c'était un homme incroyablement bon. et c'était à l'ancienne. Il avait une éducation à l'ancienne. Il a fait ce qu'il avait pu avec ce qu'il avait reçu, mais profondément, c'était un mec extraordinaire. Et il est là et moi, je fais une mise à jour sur mon Word. Donc, il y a la bande qui défile comme ça de la mise à jour et mon père me dit « Qu'est-ce que tu fais ? » Je fais une mise à jour. C'est quoi ? En fait, j'ai acheté un logiciel. Le constructeur de ce même logiciel a fait des améliorations et je télécharge des améliorations. Il ne fonctionne pas dans le logiciel. Il fonctionne très bien, mais c'est des améliorations. Mais s'il fonctionne très bien, pourquoi ? Tu as besoin d'améliorer. Et tu sais, là, à ce moment-là, j'ai compris une chose. C'est que moi, peut-être que j'étais en Windows, je ne sais plus combien on est, la Windows, moi je utilise du Mac. Mais en tout cas, j'étais en Windows 8 et lui, il était en Windows 95. et je sais pertinemment que le Windows 95, il ne pourra pas communiquer avec le Windows 8, mais le Windows 8, il peut communiquer avec le Windows 95. Et je crois que par rapport à notre environnement en termes de confiance, il n'y a rien de plus important en termes de fierté que ce sentiment d'avoir appris à se protéger des autres, d'avoir appris à parler différemment. À partir du moment où j'ai intégré cette idée-là, je ne suis plus jamais rentré dans le conflit avec mon père parce que je savais qu'il avait une vision du monde, que j'avais la mienne et que quoi qu'il arrive, il y a des espaces sur lesquels on ne pouvait pas se retrouver. Alors c'était à moi d'aller le retrouver sur des espaces communs. Mais je ne suis pas de ceux qui vont vous dire « Faites le tri dans votre environnement ». Non, non. Parce que si tu fais le tri ici, attends-toi une chose, comme tu ne t'es pas développé, quand tu vas bouger d'environnement, tu retrouveras les mêmes. Parce que ça s'appelle redoubler. tu crois que tu as filtré, mais puis là, tu as les mêmes personnes toxiques que tu vas attirer à toi. Tu vas les attirer parce que tu ne t'es pas complété dans ce que tu devais développer. Donc en vrai, ce n'est pas une bonne stratégie. La meilleure stratégie, c'est de dire « Ok, compte tenu du fait que je vis là-dedans, compte tenu des choses, vous connaissez, tout le monde connaît Victor Frankel dans cette salle ? » « Ok. » Pour ceux qui ne connaissent pas, Victor Frankel, il était psychanalyste, juif et à Auschwitz. Et il est à la base de la création du concept qu'on appelle la proactivité. Et juste pour information, il a subi une torture dans laquelle il recevait des décharges électriques dans les testicules parce qu'à l'époque, il voulait stériliser les juifs. Et pendant qu'on lui fait cette torture-là, il va faire ce qu'on appelle une discognition. Il va s'imaginer, pendant la torture, qu'il est en train de donner un cours à l'université où il explique à ses élèves comment il a fait pour s'en sortir. Et comme il a fait une discognition, il s'est coupé de son schéma émotionnel. Donc il a moins ressenti la douleur et c'était le seul à avoir survécu à cette épreuve. Quand il rentre, il va comprendre un truc, c'est-à-dire qu'ils peuvent me tuer, ils peuvent me torturer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas me retirer ma liberté de penser et d'être. Et il était mourant, le mec. On lui donne à manger et on lui dit « Vas-y, Victor, mange. » Il a pris la moitié de sa gamelle et il est allé la porter à une femme qui était en train de mourir encore plus que lui. Et à ce moment-là, il a compris que peu importe l'environnement dans lequel tu vis, peu importe, les choses étant ce qu'elles sont, qu'est-ce que tu peux faire toi à ton niveau pour passer à un niveau supérieur ? Tu n'imagines pas le nombre de fois où j'ai des coachés en entreprise qui me disaient « Mon patron, c'est un con. » Et vous savez quoi ? Souvent, c'était vrai. Non, mais c'est vrai. Mais indépendamment de ça, si tu conditionnes ton évolution de carrière par rapport à un homme que tu vas rencontrer sur une courte période de temps, tu es foutu. C'est comme quand ma fille va me dire « J'ai une prof de maths qui est nulle. » C'est sûrement vrai. Mais ma chérie, ton job à toi, c'est d'être bon en maths. Et si tu tombes comme par hasard sur une prof qui est nulle, les choses étant ce qu'elles sont, qu'est-ce que tu peux faire ? Si tu as besoin de cours, on prendra des cours. Mais pose-toi la question, non pas « C'est à cause de l'autre. » C'est comme ça. C'est « Qu'est-ce que je peux faire pour moi, à mon niveau, passer à un niveau supérieur ? » Et tu verras curieusement que quand tu le fais, les autres changent. Parce que si vous lisez les mémoires d'Auschwitz, ce qui est très long, au bout du deuxième tome, à la moitié du deuxième tome, il y a un passage dans lequel les jauliers de la zone de Viktor Frankl expliquent qu'il y a un homme qui est tellement gentil qu'ils vont commencer à changer leur comportement. Donc on a une vraie force qui s'appelle la proactivité. Sois proactive, tu auras plus de résultats, plus de fierté. Et surtout, si demain tu dois bouger d'environnement, peu importe les raisons, tu auras développé suffisamment de forces adaptatives pour aller dans n'importe quel endroit. C'est vraiment un meilleur conseil. Ne bougez pas votre environnement. Éduquez-les. Éduquez-les par la personne que tu deviens. Ça te parle ? Super. Lève-toi et marche. Vas-y. Je voudrais savoir, quand on a des chambres, si on est encore petit, 4 ans, comment est-ce qu'on peut faire pour encourager celui qui parle en deuxième à quand même dire ce qu'il a envie de dire alors que l'autre a parlé en premier, a répondu à sa place ? Sans dénigrer l'autre. D'abord, je te félicite parce que si tu as cette conscience-là, c'est que déjà que tu as réfléchi à l'éducation et à la différence des deux. Naturellement, ce que tu vas faire simplement, c'est de valoriser ce que la personne va dire en deuxième. Valorise toujours. Et surtout, quoi qu'il arrive, de temps en temps, même si tu en as un qui parle en premier, qui a l'habitude de parler en premier, quand tu vas poser des questions, toi, demande au deuxième d'agir en premier. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? La prochaine fois que tu poseras une question, comment s'appellent tes jumeaux ? Lucie et Damien. Lucie et Damien. Qui parle en premier ? Lucie. Encore une gonzesse ? Vous ne pouvez pas vous arrêter de nous emmerder tout le temps. Ok. La prochaine fois que tu poseras une question, demande à Damien de répondre en premier, par exemple, de temps en temps, juste pour qu'il puisse comprendre que lui aussi, il peut le faire. Et maintenant, en même temps, tu dois aussi comprendre que chacun va avoir un tempérament différent et que peut-être celui de Lucie c'est de parler en premier et que celui de Damien c'est de parler en deuxième et que c'est ok aussi. Ce n'est pas parce qu'il parle en deuxième que c'est moins bien que de parler en premier. Voilà. Acceptez-les dans les différences. Tu vois, par exemple, ma mère, elle avait un vrai problème, mais un vrai gros problème. Elle était autrichienne. Alors, elle était autrichienne, ce n'est pas trop le problème. Elle était autrichienne et fière de l'être. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tes enfants, tu veux les habiller en tyrolien. Donc, mon frère, il m'arrive là. Donc, j'ai, on ne se ressemblait pas du tout. On habitait à Rouen, qui est une particularité quand même, c'est une ville de province. tu leur dis que le tyrol, ils ne savent pas où c'est. Et toi, tu arrives avec des shorts en cuir, en sixième, ouais, 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 si, si, avec des chaussettes et des pompons, avec une chemise Vichy, avec une mère qui est super fière qui fait et toi, tu sais que tu vas te taper la honte de ta vie. Bon, l'avantage d'être jumeau, c'est que, au moins, tu n'es pas tout seul. Tu dis bon, on sera deux dans la galère. Ça nous a pris à nous battre parce que qu'est-ce qu'on s'est foutus de notre gueule, mais vraiment. C'est-à-dire que ma mère, on était différents, elle voulait montrer tellement qu'on était pareils. J'ai envie de dire, laisse-les tranquilles. Voilà, juste laisse-les. C'était ta fille, elle veut parler de la première. Elle parle la première, ton fils le deuxième. Si un jour, ton fils te dit, ça me pose problème qu'elle parle toujours la première. Dans ces cas-là, toi, tu auras une indication pour dire, de temps en temps, quand tu poses la question, Lucie, juste, Damien, qu'est-ce que tu en penses ? Tu vas favoriser le truc. Mais s'il n'y a pas de problème, tu sais pas, tu sais quoi ? Il n'y a pas de problème. Parce qu'ils vont cultiver leurs différences eux-mêmes. Et c'est OK. Et sache que pour les jour mots, souvent, à l'adolescence, la tendance inverse. Il faut juste que tu aies ça dans un coin de l'esprit. Tu l'observeras, on en reparlera dans quelques années. Mais tu verras que cette Lucie, à un moment donné, une fois qu'elle va vivre cette expansivité, elle aura besoin d'intériorité. Ça sera parti dans son processus d'individuation au niveau des jumeaux. Donc très souvent, les tendances s'inversent. C'est-à-dire qu'un enfant qui va être affirmé au départ, il le sera moins et les choses vont s'inverser. Donc c'est OK. Donc justement, cultive cette différence pour qu'ils aient une complétude de chacun. C'est le mieux. Un petit conseil que je peux te donner, en tout cas. Mais tu as une belle conscience déjà, c'est bien. Continue comme ça. Ça roule. C'est bon ? Merci, merci, merci. Allez, une dernière question. Elle doit être intelligente, profonde. Parce que les premières étaient pas mal. Mais là, écoutez-moi bien, ça va être la question qui claque. C'est-à-dire que quand je vais répondre à cette question, l'avis de chacun va changer. C'est Lucie. Il y en a deux. C'est Lucie qui choisit. Elle a choisi un homme, naturellement. Allez, allez, allez. Alors merci déjà de me permettre cette question. J'aimerais savoir, lorsque par exemple le dialogue intérieur est extrêmement négatif, extrêmement toxique et délétère pour soi, ton premier conseil pour essayer d'inverser la tendance ou simplement de faire taire ce dialogue qui nous fait tant de mal ? Très, très bonne question. Très, très bonne question. Parce qu'en fait, tu soulèves quelque chose qui est très important dans ce qu'on appelle le soliloque. C'est que quand tu as l'habitude d'un soliloque, comprenez un langage interne spécifique, s'il est négatif, si du jour au lendemain, tu arrives avec un langage positif, il sera rejeté par l'inconscient. Pourquoi ? Parce qu'il dira, mais non, tu dis n'importe quoi. Ce n'est pas ça. Par contre, on s'est rendu compte que la logique d'intention permettait de faire la controversion du schéma négatif. On appelle ça une controversion en psychologie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je me surprends d'avoir un langage négatif, le simple fait de dire « Ok, j'ai l'intention... » Par exemple, imagine que tu dis « Je suis nul. » Tu viens de t'en apercevoir. Si tu as le réflexe de te dire « Ok, j'ai l'intention d'être une personne meilleure ou d'être plus grande. Comme tu en as l'intention, le cerveau ne met pas de prisme de contre. » Tu vois ce que je veux dire ? Sauf que mes chouchous comprenaient une chose, c'est que dès que j'ai une intention, je fabrique exactement la même biochimie que quand je fais la chose. quand j'ai l'intention de faire plaisir à quelqu'un, je ressens la même biochimie que quand je vais lui faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc, quand j'ai un discours négatif, il suffit simplement que je me dise « Ok, j'ai l'intention d'être meilleur, je suis nul, je ne suis pas bon, je suis timide, j'ai l'intention d'être plus assertif ou plus affirmé, j'ai l'intention d'aller plus vers les autres. » Vous allez voir qu'en fait, le cerveau n'ira pas à l'encontre, il ne te dira pas « Mais non, ce n'est pas possible. » Il va accepter l'idée et en fait, à force d'avoir des intentions qui se répètent, ça va s'inscrire dans ta phase comportementale. Je suis clair pour tout le monde ? Donc, à chaque fois que tu vas te rendre compte que tu vis quelque chose et que tu as un discours qui n'est pas positif, j'ai l'intention d'eux. Et si vous avez ça avec vos enfants, c'est pareil. Un enfant qui va dire « Je suis nul, ok mon chéri, alors dites-le à partir de maintenant, j'ai l'intention de m'améliorer. » Et vous allez voir que le simple fait de faire ça à un enfant va le soulager de la culpabilité et va lui donner la responsabilité de pouvoir prendre en compte son devenir. Ça marche avec soi, ça marche avec les autres. C'était une super question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.